Les pièces d'identité sont désormais exigées dans les points de mobile monnaie pour les retraits d'argent. Le syndicat national des propriétaires de points de vente mobile monnaie en Côte d'Ivoire, Sinamsi, l'a annoncé au travers d'un communiqué. Cette nouvelle mesure vise à freiner les cas de fraude et à renforcer la confiance des utilisateurs dans le système mobile monnaie en Côte d'Ivoire. Depuis un bon moment, nous avons constaté qu'il y a régulièrement de l'anarque ou des vols liés aux comptes mobile monnaie. Et quand il y a eu une anarque ou un vol répéter contre un compte mobile monnaie, le retrait n'a purement été effectué dans un point de vente. Et lorsqu'il y a une cliente qui suit cette transaction, l'opérateur saisit le point de vente qui a effectué la transaction pour demander s'il avait réceptionné la pièce d'identité. Et s'il s'avère que le fonds de vente, le responsable du point de vente ou la gestionnaire n'a pas réceptionné la pièce d'identité de ce client, alors soit son compte est expendu et par la suite, le solde est ajusté du montant qui a été retiré. Ou dans le cas contraire, s'il n'y a rien sur le compte du point de vente, on lui demande de rembourser les fonds. Ou soit il va répondre, il va assumer sa responsabilité face à la juridiction compétente. Cette nouvelle décision intervient alors que le SINAMSI exprime des préoccupations quant à la collaboration insuffisante des émetteurs de monnaie électronique EME lors d'enquêtes liées à des cas d'arnaque ou de vol. Pour rappel, les pièces d'identité autorisées pour effectuer une transaction financière en Côte d'Ivoire sont la carte nationale d'identité, le passeport biométrique, le permis de conduire, l'attestation d'identité et la carte consulaire pour les non-nationaux.